Il y a un peu plus d'un mois, dans un contexte d'extrême tension, marqué notamment par les premières exécutions d'otages par ceux qui prétendent constituer un État islamique, l'Assemblée nationale était saisie du projet de loi renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme. Le contexte est à nouveau lourd et tendu avec l'annonce que nous avons eue il y a quelques heures de la mort du sergent-chef Thomas Dupuis dans les combats au Mali. Nous présentons évidemment nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Cet événement vient d'ailleurs rappeler à ceux qui l'oublieraient que le risque du métier militaire est une dure réalité. Il y a eu aussi, il y a quelques jours, des attentats au Canada, dans le Parlement, à Ottawa, ce qui a beaucoup choqué ce pays qui avait jusqu'à présent plutôt été épargné par le terrorisme. Je dois dire que l'on pourrait saluer, comme nous l'avions fait à ce moment-là en première lecture, nous avions unanimement reconnu que les évolutions de la menace terroriste, notamment djihadiste, appelaient des adaptations de notre législation. Aujourd'hui, nous avons à étudier un texte qui a été, je crois, adopté à l'unanimité par les membres titulaires de la commission mixte paritaire. Et on pourrait se féliciter d'ailleurs qu'il y ait une certaine unanimité sur le sujet. En tout cas, cela montre la façon dont nous pouvons aborder des sujets graves, comme nous pouvons en vivre d'ailleurs en ce moment en France sur un tout autre sujet. Et dans ces cas-là, je crois que si nous pouvons nous en réunir, c'est évidemment utile. Et nous avions insisté d'ailleurs sur la nécessité, en première lecture, de légiférer avec sang-froid, bien sûr, et dans un souci d'abord et avant tout d'efficacité, justement parce que la menace terroriste est une question grave, en se gardant de tout risque de politique d'affichage. Et c'est dans le même état d'esprit que nous abordons le débat ce soir. Soucieux d'apporter notre contribution au débat, avec mes collègues du groupe écologiste, nous avions déposé alors 26 amendements, permettant notamment de renforcer le contrôle judiciaire sur les décisions administratives, de supprimer le caractère de circonstances aggravantes conférées systématiquement à Internet, et j'y reviendrai, ou encore de préserver la loi de 1881 sur la presse, qui doit rester le cadre des délits de presse et d'apologie. Malheureusement, ces propositions n'avaient dans leur grande majorité pas été retenues, et le projet de loi ne fut que très marginalement amendé. Le texte qui nous est présenté aujourd'hui, à l'issue de la commission mixte paritaire, s'inscrit dans la droite ligne du projet gouvernemental. Il en reprend d'ailleurs les quatre principales mesures. La mise en place d'une interdiction administrative de sortie du territoire. La création d'un délit d'entreprise terroriste individuelle. L'entrée des délits d'apologie et de provocation du haut terrorisme dans le code pénal. Et la possibilité de bloquer des sites Internet par voie administrative. L'analyse que nous avions formulée il y a un mois, ici à l'Assemblée nationale, conserve ainsi toute sa pertinence. Le recours à des techniques exceptionnelles peut être justifié par des situations d'urgence, y compris justifié des restrictions de liberté individuelle, puisque naturellement la mise en place d'une interdiction administrative du sortie du territoire est une restriction de la liberté individuelle. Cela est possible dans notre esprit, sous la réserve express, que cela soit explicitement motivé et sous le contrôle in fine de l'autorité judiciaire. Dans le cas d'une interdiction administrative de sortie du territoire assortie d'un retrait des documents d'identité, mesure qui est de fait attentatoire aux libertés, elle peut se justifier mais elle l'est, un contrôle par le juge des libertés et de la détention nous semblait s'imposer. Cette option n'a pas été retenue, même si le Sénat a, en l'occurrence, accru les garanties dont bénéficiera la personne mise en cause. S'agissant de la caractérisation de l'acte de terroriste individuel, une définition plus précise, distinguant les délits d'apologie et de provocation, nous paraissaient indispensables, cette option n'a pas non plus été retenue. Enfin, concernant le blocage administratif des sites Internet, la recherche d'une solution plus efficace et moins facilement contournable nous semblait plus que souhaitable. Cette option n'a pas été retenue et ce texte est à notre sens, la disposition concernant Internet dans ce texte, est à notre sens comme à celui, je crois, de beaucoup de spécialistes d'Internet et dans le débat en première lecture, un certain nombre de nos collègues parlementaires qui étudient plus particulièrement ces questions avaient soulevé manifestement une certaine méconnaissance des mécanismes réels d'Internet aujourd'hui à travers ces dispositions qui apparaissent très fortement décalées. Ainsi, le texte, dans sa forme actuelle, n'encadre pas suffisamment les techniques qu'il met à la disposition de l'administration, les pouvoirs nouveaux qu'il met à disposition de l'administration, ce qui présente des risques juridiques, mais aussi, disons-le, politiques dans un autre contexte. Il ne faut pas oublier que nous ne faisons pas la législation uniquement pour faire face à la situation d'aujourd'hui. La notion de terrorisme n'est pas toujours facile à définir et il y a des contestations, disons-le, tranquillement, sereinement, en faisant attention aux mots que l'on emploie par rapport à la qualification d'organisation terroriste. C'est, je pense, un cas précis, comme le parti du peuple kurdistan, qui est sur une liste d'organisations terroristes que tout le monde ne reconnaît pas de la sorte. On peut imaginer que, dans certains États, la qualification de terroriste soit employée à d'autres fins que celle à laquelle nous entendons aujourd'hui dans ce texte et dans ce contexte. Lors de leur débat, nos collègues sénateurs ont par ailleurs introduit de nouvelles dispositions dans le texte. Certaines vont dans le sens, reconnaissons-le, d'une plus grande préservation des libertés individuelles, comme la tenue d'une audition, dans un délai de huit jours, de la personne faisant l'objet d'une interdiction administrative de sortie du territoire, ce que nous avions d'ailleurs demandé ici, en vain, malheureusement, en première lecture. La précision des voies de recours pour les individus frappés par ces dispositifs, ou encore à la suppression de l'extension à 30 jours du délai d'effacement en matière d'interception de sécurité. D'autres mesures, au contraire, nous semblent mettre en péril un équilibre déjà fragile de ce texte. Je pense notamment à l'article 1 bis, qui crée un dispositif d'interdiction administrative du territoire pour un étranger qui constituerait une menace pour un intérêt fondamental de la société. Nous sommes tout à fait d'accord pour considérer la question des étrangers, de même que nous avions considéré la question des nationaux. Mais cette mesure dépasse largement le cadre de la lutte contre le terrorisme. Elle vient se greffer au texte tardivement, à l'initiative d'ailleurs du gouvernement, et sans grande concertation ni étude d'impact. Enfin, elle pose une question de conventionnalité, puisqu'elle contrevient largement au principe de libre en circulation, qui est au cœur du droit communautaire auquel la France souscrit. La notion d'intérêt fondamental de la société nous semble au minimum poser question. En tout cas, je crois que si un jour, des juges ou des magistrats qui devront prendre des décisions en vertu de cette disposition doivent savoir que, lors du débat parlementaire, cette disposition a été questionnée. Je crains, M. le ministre, qu'à trop vouloir renforcer notre législation antiterroriste dans toutes ses composantes, nous prenions le risque de perdre en cohérence et en crédibilité par des mesures fragiles dans leurs principes, je viens d'en donner quelques exemples, délicates dans leur application, je pense encore une fois à Internet, ou même carrément inefficaces, c'est également le cas d'Internet. On pourrait d'ailleurs se poser la question également de la constitutionnalité de certaines dispositions. Il y a fort à penser que le texte ne sera pas soumis au Conseil constitutionnel, puisque s'il est voté par les principaux groupes de cette Assemblée, de même qu'au Sénat, il n'y aura sans doute pas 60 parlementaires pour le soumettre au Conseil constitutionnel, en tout cas a priori, peut-être un jour par la voie de questions prioritaires de constitutionnalité, mais ce serait bien dommage, car cela montrerait à postériori une certaine fragilité des dispositions qui, encore une fois, visent à traiter un problème bien réel qu'il faut prendre très au sérieux et face auquel il faut être intraitable le problème du terrorisme, de la menace terroriste. Pour toutes ces raisons de fragilité et d'équilibre, le groupe écologiste confirmera l'abstention qu'il avait prononcée en première lecture sur ce projet de loi. Merci.